Bonjour Eric Dussert, vous me confiez que vous ne souhaitiez pas appliquer le terme de communication. Comment qualifieriez-vous donc votre intervention de cet après-midi ? Alors contrairement à la censure qui est l'expression d'une forme juridique du droit, du code civil, qui est soumis pour une part à l'appréciation du juge, c'est-à-dire que certaines notions sont vraiment adaptables aux situations, aux œuvres et aux situations jugées. L'autocensure c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus diffus et de beaucoup plus intime. C'est-à-dire que l'autocensure ça a beaucoup plus à voir avec le refoulé de chacun qu'avec le code civil. Et cette notion de refoulé en histoire littéraire, en analyse littéraire, elle peut intervenir, mais au terme d'une longue analyse d'une œuvre en particulier ou du parcours d'un écrivain, ce que je veux dire par là c'est que si le fait de prendre un pseudonyme par exemple peut avoir un rapport avec une autocensure de son image, c'est-à-dire qu'on ne veut pas apparaître sous tel ou tel trait ou à travers tel ou tel texte, mais tout ça, ça se juge au cas par cas. On ne peut pas considérer que c'est tout le temps de l'autocensure, idem pour une rature ou le remplacement d'un mot. C'est pour ça que ce que je propose, c'est plutôt une réflexion sur un certain nombre de points relatifs à l'autocensure. Et de fait, cette réflexion que vous l'avez intitulée, l'autocensure, un iceberg, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur le sens ? L'iceberg, on voit bien, il y a la partie immergée et la partie émergée. Tout le monde participe peu ou prou à la censure de l'autre. L'autocensure, c'est une censure de soi, comme son nom l'indique. Et en réalité, cette censure de soi, elle n'est pas toujours capable de nous dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on en voit parfois la trace, soi-même, dans certains moments de nos existences. Après, les psychanalystes la voient très bien ou nous permettent de la voir. En réalité, la partie de l'autocensure la plus importante, c'est celle qu'on ne voit pas. On a des cas avérés d'autocensure dans l'histoire littéraire, par exemple, dans les systèmes totalitaires. On s'aperçoit que même dans les systèmes totalitaires où les gens s'empêchent de penser ou évitent d'écrire, certains autres produisent des samisdates, par exemple. Ce qu'on appelle le samisdate, c'est de l'édition pour soi. C'est les textes littéraires qui circulaient en Union soviétique, sous forme de dactylogrammes copiés ou photocopiés, souvent des dactylogrammes. En fait, il n'y avait plus d'édition, il y avait juste un système de circulation non signée de textes. C'est-à-dire que le besoin de communiquer était plus grand encore que l'autocensure qui aurait protégé l'auteur. Dans cette histoire d'autocensure, il y a aussi une question de protection, protection de l'autre. C'est la diffamation, on va éviter de diffamer quelqu'un, mais on va aussi éviter de dire quelque chose de profond d'une histoire familiale, par exemple. Et on va aussi se protéger d'un pouvoir qui peut être le pouvoir de Facebook ou de la Vox Populi, de tas de choses. On va se protéger pour préserver son image et survivre. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci.